bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu mass effect et on reprendra on s'est arrêté la dernière fois c'est à dire nous étions arrivé ce rapide bitume où nous avions trois centres de recherche apparemment qui appartiendra cerberus que nous avons exploré en peut-être trois centres de recherche il ya 2 quand on s'appelle 2 gisements de minerais et je vous montre après le reste et deux petits bonus un endroit des débris sachez qu'il n'y aura pas de coupure étant donné que les minerais sont sur des trajets pour aller au centre il ya un minerai là et l'autre il est ici donc c'est pas des gros détours l'exploration je dois pas au fond de la map pour aller chercher et ça évitera de faire plein de petites coupures ce que malheureusement ça arrive parfois que le lycée lui compte chaque centre de recherche est protégé par deux tourelles loups ouais non nous allons explorer chacun des trois centres de recherche comme toutes les bases modulaires elles se ressemblent un peu tous vous avez une entrée pour entrer dans une petite salle où il ya du matériel ou non dans une deuxième salle puis après vous avez un cours au fond de cette salle après ça c'est quoi ce bestiaux les rats n'est pas une espèce qui a disparu qu'est ce que ça c'est petit rappel les rats qui s'est les crogants ont été élevés pour affronter les rats puis plusieurs secs de ce cas et ça va être des crogants qui vont des qui vont gros éradiquer racine à vie de la galaxie carrément et là étrangement on trouve des racines c'est c'est étrange bon c'est pas grave ils ont peut-être réussi à trouver en fait des racines vivant c'est étonnant bon d'accord je sais exactement ce qui se passe dans ces laboratoires je peux vous mentir plus longtemps mais je ne vais pas vous le dire comme ça je vous ai vous oblige à rien tous les épisodes de la série donc deuxième centre de recherche on va aller on pourra par la suite un détour pour aller au débris nous serons et les prix comprennent que des armements mais bon si je peux récupérer des modes niveau 10 par exemple moi ça m'arrangerait pas vous mentir ça permet de payer mais mes armes notamment et des rentes plus efficace aïe l'ex go donc tous les centres de recherche sont défendus par deux tourelles gourou voilà hop c'est terminé on n'oublie pas quelqu'un part de saut vous pouvez faire des clés votre véhicule très pratique pour les civils et roquettes bon j'ai pas besoin de vous le cacher mais dans chacun des complexes qu'on va aller il y a des zombies et on est entre on dirait trois zombies des guettes cool pour occuper du moteur il ici on va déquitter qu'on fait pas partie des cadavres de sauté autoriennes de se trouvait dans un réseau qu'on fait pas partie des cadavres de sauté autoriennes de se trouvait dans un réseau étrange donc kohaku et sur cette planète intéressant et vous pouvez explorer certaines stations médicales on a beaucoup dans cette pièce donc on va en profiter ah tiens cool un ampli biotique pour un rat de sony oh non ces ampli biotique pourri omni tech 10 c'est quoi ce midi tech c'est quoi ce midi tech donc on va équiper et nous en et je réfléchis encore au point de bataille dans tout style au début on va faire un détour mais c'est préférable pourquoi je me permets de faire tous ces détours parce que c'est pas même pour vous montrer au moins une fois montrer vraiment c'est quand ça se passe et l'exploration pour montrer le temps que ça me prend pour faire une expérience et encore là c'est une planète où l'exploration est plutôt courte on dit de vous par exemple dans le premier épisode où j'ai fait je crois 2 3 4 3 3 2 essai de devoir quand même j'ai dû parler un peu partout sur la map chercher tout c'est plutôt mon donc c'est l'épisode 10 de mémoire un premier épisode où je suis vraiment d'exploration pure et dure ça m'a pris une heure et demie à filmer pour vous donner je crois que l'épisode fait 32 minutes 32 33 c'est juste pour vous dire que faut pas vous dire que ah ouais c'est ça prend pas beaucoup de temps pour une idée aussi les vidéos d'exploration me prennent énormément de temps tout comme d'ailleurs tout comme le guide le guide de mass effect j'ai terminé récemment tout ce qui est les différents personnages les cultures sont quasiment toutes faites du affaire d'assari, les humains, les thuriens, les croganes les thuriens, les carriens, il me reste à faire encore les guettes à faire les espèces disparues donc les racnées et les protéens les moissonneurs aussi même si dans celui-là on n'a pas trop d'informations sur eux on sait uniquement que c'est une espèce de machine qui a disparu il y a 50 millions voilà pour l'instant c'est la seule chose qu'on sait et il me reste encore maintenant faire tout ce qui est guide d'exploration spatiale bah ça veut dire en gros toutes les planètes explorables qu'est-ce que vous trouverez sur le planète avec toutes les différentes maps c'est tout pour l'instant qui me prend le plus de temps je vais pas vous mentir ah c'est super limite mais bon comme bien évidemment ce guide sera entièrement disponible sur Millennium une fois qu'il sera terminé et si possible j'ai réussi à retrouver tous les comiques que j'avais sur ma c'est fait que j'ai réussi à être en français accepté une édition d'après les droits normalement à cause des droits de je pense qu'à cause des droits d'auteur en fait je vais pas pouvoir vous les mettre dans le guide donc pas que je veux pas tout simplement parce que je n'ai pas les autorisations de le faire que je vous rappelle que les comics c'est comme les romans qu'il y a sur ma c'est fait qu'ils sont payants même si ils sont qu'en anglais ils sont payants à vous de voir ça dépendra pas de moi je vais proposer un Millennium en les informant bien de de la situation voilà ça c'est fait donc je vais revenir un petit peu maintenant sur exploration nous avons tout exploré là il ya que deux gisements sur cette map et là nous allons nous attaquer à des ruines protéennes et là je vais vous donner référence est-ce que c'est bien là j'ai rien dit voilà des jouets d'enfants des vêtements c'est indice de données protéines j'ai rien dit j'ai rien dit j'allais dire c'est là qu'il y a un truc qui est utile non c'est d'autres ruines protéines où ça sera utile je m'explique nous avons aidé il ya un moment de ça nous avons aidé il ya comment il s'appelle déjà la sarie influente là de la citadelle que tout le monde aime vous l'avez voir pour avoir des conseils bon j'ai oublié son nom ça arrive et elle nous avait donné un objet pour nous pour nous remercier sorte de tout bizarre tout ça et ce objet nous sera très utile par la suite si vous comprendrez très vite pourquoi ah mince ça s'appelle un fail de lancers de pouvoir non il y a une fois qu'il est mort un miracle de toute façon on s'en doutait un peu à partir du moment qu'à 2ème ah non il ne reçut plus qu'une base je pars on doit bien ça un coup envers l'amiral koukou est mort malgré à forester ses créatures et qu'il était enfermé son corps ne prendra aucun tromatique c'est du tout verser marque l'injection 620 qu'il faut se tourner pour déduire par la ds c'est l'amiral koukou Cerberus a dû retrouver sa liste voilà pourquoi j'aurais dû activer la mission avec pain avant bon tant pis ça arrive tant pis tant pis et je vois pas ah non me dites pas qu'il y a encore ce bug ah non c'est bon en fait c'est un bug c'est ça a été corrigé avec la donnée mise à jour j'avais oublié mais à un moment en gros on vous dit ah il est temps d'aller fouiller la dernière base en réalité vous avez déjà fouillé trois bases et la mission ne peut pas être terminée attendez il y a combien donc c'est un petit bug qui arrive parfois et que le problème c'est que ça déclenche pas à suite des événements et c'est columbia encore le secteur voyageurs le secteur voyageurs le secteur voyageurs évidemment si vous voulez lire mettez sur pause et je vais prendre lire donc alors la carte j'ai déjà fouillé toute la carte puis après on se retrouvera à côté du complexe terrain donc je suis pas un autre vous dis à tout de suite donc nous voilà je suis ce dernier artefacts à fouiller de la zone et c'est un docteur des guerres rien donc la ligue unique c'est bien les gars bon ici je suis tombé sur un petit camp abandonné et un dévoreur ou qu'à trois ressources qui se répartissent ici ici il y avait des débris il ya bien évidemment notre gars rien momifié maintenant nous pouvons aller explorer la petite base en face de nous et ça fait du mal de part perte et de qu'il fait son nouveau constant arrêtait pas tout de suite tant que je vous mets pas s'arrêter pas de tuer l'effet c'était dérangeant non la survécue comme toujours je vous rappelle une chose quand vous affrontez un dévoreur vous devez rester en mouvement si vous met un seul coup corps à corps vous êtes point de chose si vous met deux coups d'acide vous êtes mort et en difficulté de mémoire supérieure un seul coup d'acide ça vous tue aussi donc rappez-vous de ça elle ne jouait pas au malin quand vous êtes comptes à dévoreur je m'enchaîne je m'enchaîne je m'enchaîne je m'enchaîne c'est tellement plus facile maintenant que j'ai des bonnes armes je me rappelle encore la première fois qu'il avait fait ce niveau on doit tellement être prudent pour éviter de mourir pas du optimale capacité tant pis alors un overdrive encore une fois les armures lourde crogan cool plein de matériel on quitte à l'arrivée plein de pognon bon ça c'est le décryptage suivant quitte d'assistance du médijoc je dirais où c'est bien ça et un terminal normes se déclenche la base de données optique est en train de s'est réformatée vous copie à tout de suite c'est plus possible face à mort complètement vidéo ordinateur c'est un effet seront sans doute codé mais vous avez maintenant le temps de les décrypter donc comme en donne dans gagner un level je met en projection il y aura de sony tu auras un point électronique porte à part un point on faisait la pompe l'équipement d'ailleurs j'ai d'y penser voilà c'est déjà mieux une jeune cité en fait il ya dit une alarme je crois qu'il ya des renforts qui vont arriver on comme vous voyez l'émission ne sont pas trop durs en soit contre cerberus à partir du moment vous arrivez à les contrôler c'est pour ça que j'adore les pouvoirs biotiques parce que ça vous fait un énorme contrôle de foule et rien de mieux que ça les ennemis peuvent pas bouger ne peuvent pas surtout ne peuvent pas répliquer à vos tirs je vous remonte encore une fois à carte pour ceux qui la veulent ici un dévoreur donc vraiment c'est c'est triste ils ont perdu l'amiral waku une transmission commandant je crois que ça va vous intéresser mes hommages commandant shepard je représente un investisseur à la recherche d'informations sur les activités de cerberus c'est le courtier de l'ombre pour l'information qui êtes vous et qui représentez vous mon identité n'a pas d'importance je vous dirais simplement que je suis un agent du courtier de l'ombre l'amiral kahu kou a contacté mon employeur pour lui demander les coordonnées des installations de cerberus nous les lui avons fourni à condition qu'il nous fasse parvenir des copies de tous fichiers récupérés dans les systèmes de cerberus vous avez quelque chose à voir avec la mort de l'amiral kahu kou nous n'avions aucune raison de l'éliminer il s'apprêtait à nous fournir des informations sur cerberus informations qui sont à présent en votre position vous devez avoir un lien avec cerberus comment pouvez vous savoir où se trouvent ces installations sinon l'information est notre métier commandant grâce à nos contacts nous avons pu découvrir que le groupe cerberus était actif dans le secteur voyageant malheureusement c'est tout ce que nous avons pu apprendre nous souhaiterions donc que vous obteniez ces fichiers ce sont des fichiers confidentiels de l'alliance n'y comptez pas soyez raisonnable commandant vous ne devez rien à l'alliance cerberus opérait en devant de sa juridiction l'alliance va enterrer ces informations dans ses archives mais aucun secret ne reste caché indéfiniment quelqu'un finira par nous remettre cette information c'est inévitable autant que ce soit vous transmettez nous les fichiers et vous serez largement récompensé vous comptez en faire quoi de ces informations c'est un bien comme un autre négociable et changeable à partir de là le motif de mon employeur ne me regarde pas je ne suis plus l'acheteur ma loyauté va à l'alliance pas aux courtiers de l'ombre c'est regrettable commandant mon employeur s'en souviendra la prochaine fois que vous aurez besoin de nos services à me manipuler alors le secteur voyager il est fait ils ont fait ruche et j'ai beau nique moi voilà c'est parce que je pensais qu'un vaisseau dans ce secteur là donc c'est dans le système ming un médaillon vous excuse de passer rapidement mais bon c'est des informations un peu inutile le plus important c'est ce qu'année de récupérer ce cas dessus ou la ou l'âge c'est moi je suis un petit lag à c'est un mis à jour de ma carte graphique bon maintenant je sais d'où vient mes problèmes de l'acte ce vaisseau a l'air d'avoir été abandonné la plupart des systèmes ont été désactivés à part ce essentiel à la survie bizarre et tous les vaisseaux se prennent de la même manière aussi vous avez entendu il y a quelqu'un d'autre sur ce vaisseau c'est des pièges ça c'est pour ça que je tire dessus parce que si vous approchez trois et vous saute dessus en fait ça fait boum 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 c'est pour ça que je suis prévoyant je tire dessus avant d'y être confronté ça vous évitera de 1 gaspiller du medijail de 2 de vous blesser vous attendez donc maintenant nous avons un choix à la dégâts toxiques ou j'ai vraiment envie de prendre napa j'aime bien quand ça bon maintenant il est temps de comprendre ce qui s'est passé ici tout le monde dit que jacob est comme mort que son cerveau a arrêté de fonctionner il faut le débrancher mais s'il n'y a rien au monde auquel je tiens plus qu'à jacob je ne sais pas comment l'aider je me sens complètement inutile et ça me rend folle le docteur smith m'a donné des cachets pour me calmer mais je ne les ai pas pris non il faut d'abord que je trouve un moyen aider jacob je ne peux pas l'abandonner c'est quoi cette histoire ah d'accord il y a quelqu'un je dirais une malade on dirait que c'est cette machine qui le maintient en vie tracé plat il est en état de mort cérébrale on ne fait rien tant qu'on ne saura pas ce qui se passe vous avez raison laissons le pour l'instant jacob ne survivra pas son cerveau a été privé d'oxygène trop longtemps nous ne pouvons plus rien faire pour lui à part le laisser mourir par la dignité c'est ce qu'il aurait voulu pour l'instant c'est surtout julia qui m'inquiète elle montre des signes d'intenses dépression je l'ai mise sous qu'elle ment mais je ferais mieux d'avertir le capitaine donc jacob est mort ils nous ont que débrancher après on va juste finir d'experler vaisseau jacob ne manifeste plus aucune activité cérébrale nous ne pouvons rien faire de plus pour lui le connaissant il voudrait qu'on le débranche et c'est ce que nous allons faire cela dit le docteur smith craint que julia réagisse mal elle semble avoir beaucoup de difficultés à laisser partir jacob sous le coup du stress ses implants ont des pics d'activité qui lui causent d'intenses migraines il vaudrait mieux pour tout le monde que nous ne lui disions rien avant d'avoir débranché les machines il faut la confronter à julia qu'est ce que vous faites là et pourquoi ce aaaaaaaaah je viens de comprendre julia ils a donc tous tué désolé vous avez agi avec compassion je sais pas bon faut le débrancher pour techniquement il est mort donc faut laisser partir les gens morts c'est mon avis personnel que c'est pour ça que j'ai débranché sachez aussi qu'on va s'arrêter là parce qu'il y a vieux quand vraiment à se faire gong pas à se faire gong pour moi parce que vous avez beaucoup de coupures on va juste faire avant de s'arrêter on va juste faire un petit tour à notre vendeur préféré nous acheter un peu un peu d'armes qui nous vend et après on s'arrêtera ce que au moins on va peut-être avoir des nouvelles armes c'est surtout ça que j'espère parce que j'ai un peu de mal à trouver plein d'armes de niveau spectre pas vous mentir c'est possible d'armures que c'est ce niveau 10 il faut des provisions à vos arbres comment parfait alors ça unit est ce que quelqu'un peut l'utiliser unité non est passé puis d'ailleurs de toute façon maintenant tout ce qui est niveau 9 je vends c'est vrai que avenger ça c'est tout des armes ça je vends pas ça je vends ça je conserve ça je vends ça je vends donc maintenant vous voyez j'ai 8 millions j'ai 8 millions ici anti-adhésif niveau 10 ça au moins c'est fait et on va rééquiper quelqu'un avec un pistolet comme ça l'yara normalement on devrait déjà l'avoir c'est pas un souci on verra plus tard pour les autres vendeurs quoi qu'il en soit je vous remercie de regarder cette vidéo j'espère en tout cas j'ai passé un grand moment en ma compagnie moi je vous dis à une prochaine fois d'ici là portez vous bien et à tchou à tout le monde encore merci d'avoir regardé cette vidéo et à tchou à tchou à tchou à tchou